Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Je crois qu'il ne peut pas prendre une instrumentale et te faire un 16 mesures tout seul comme ça en live. Jamais. Il peut te laisser Mick Mille le faire, mais lui, il ne va pas le faire. On parle du live, mais toi, quand t'écris, ça se passe pareil ou c'est plus posé, là, pour le coup ? C'est plus posé. Là, tu prends le temps de tremper ta plume et de... Ouais, c'est plus posé parce que... C'est bizarre. Depuis que j'ai commencé la vague des Banger 1, à chaque fois, à chaque son, je me dis quoi ? Je ne peux plus, je m'en bats les couilles, je suis fatigué. Tout le temps, je dis ça. Et à tous les coups, je ressens un morceau, je dis mais comment je fais ? Alors que je suis négatif, je dis quoi ? Oh, mais en vrai, je ne peux plus, ça me souffle, j'ai trop fait de morceaux. Vas-y, de quoi je vais parler ? Vas-y, moi, je suis un mec... Je traîne toujours un peu dans le quartier, tout ça. Je vais raconter tout le temps la même chose. Il laisse tomber. En vrai, il faut que je passe à une autre vie pour peut-être... ça va épanouir ma plume pour parler d'autre chose. À tous les coups, je me dis c'est mort, c'est mort. Et à chaque fois, il y a un nouveau morceau qui sort, un nouveau morceau qui sort, et je m'épate moi-même. C'est vraiment... Tu as des conditions particulières pour écrire ? Ou c'est comme ça, à l'instant, tu prends ton téléphone ? Non... Avant, j'avais des conditions particulières. Après, ça a commencé à changer. Avant, c'était quoi ? J'ai acheté que sur grand cahier avec stylo vert. Après, j'ai eu la phase stylo noir. Mais pour de vrai, genre... Il fallait que... Stylo bleu, c'était hors de question d'écrire un texte au stylo bleu. Même quand on a fait le texte de Punchline, j'ai vérifié la couleur du stylo. T'as écrit avec un stylo noir, je m'en rappelle. Voilà, tu vois. C'était ma phase stylo noir. Parce qu'au début, c'était stylo vert. Et donc, après, quand j'ai commencé à avoir mon iPad, mes trucs... J'ai commencé à faire moitié cahier, moitié iPad. Moitié cahier, moitié iPad. Et là, maintenant, je suis moitié iPad, moitié iPhone. Ok. Tu n'as plus de cahier. J'ai un petit cahier, mais... Mais je n'ai pas encore... Je n'ai pas beaucoup écrit sur le cahier. Sur Je suis une légende. Ok. Mais je ne sais pas si tu vas me capter, mais tu vois, genre, le fait de se poser avec un crayon et un cahier, c'est une démarche un peu plus presque institutionnelle que d'être avec son iPad en train de mater une série ou je ne sais pas, tu vois, et d'écrire comme ça, etc. Mais en fait, le cahier, pour moi, il a le même rôle qu'un iPad. Ok. Ça veut dire... Il a le même rôle. Ok. Mais pas de différence entre... Il a le même rôle, juste que... Je pense que si, avec cahier, je ferais plus de texte qu'avec iPad. Ok. Voilà. Là, par exemple, sur Je suis une légende, je l'ai beaucoup fait... Je l'ai beaucoup fait en iPad et iPhone. Ok. C'est comme bien. Ouais. L'un des plus grands fils rouges de ta carrière, c'est ta ville, c'est Aubert. Ouais. Incontestablement, tu l'as marketé dès le départ, dès les premiers EP Tandem, tu as le 93, toujours dédicacé et rapé au père. En quoi cette ville constitue une source d'inspiration particulière pour toi ? De quoi elle regorge, en fait, pour toi ? Cette ville-là, elle est culturelle sans le vouloir. Tu vois ? Genre, elle est... Il y a de tout à Aubert. Aubert, tu vas aller devant une école primaire. Tu vas le croire, t'as New York. Il y a les Chinois, il y a les Latinos, il y a les Balkans, il y a les Maghrébins, il y a les Noirs. Il y a tous les pays. Les nouveaux immigrants, les Chines. Il y a tous les pays. Tous les pays que tu dis qu'il existe, des anciens immigrés jusqu'à tous les derniers immigrants, ils sont aubert. Et donc, ce qui fait qu'après, il y a des nouvelles cohabitations qui commencent à se créer. Et tu commences à t'enrichir de nouvelles communautés qui habitent dans la ville, qui commencent à être tes voisins, tu parles avec eux, tu t'enrichis de leur culture, tout. Et puis, je me rappelle, j'avais fait un morceau dans « Banger 2 » qui s'appelait... Comment il s'appelait celui-là ? Merde, j'ai oublié. J'ai oublié le titre. Je me rappelle des textes, mais j'ai oublié le titre. Et en fait, dedans, c'était un morceau où je disais... Quand tu écoutes le morceau, c'est comme si tu marchais dans Aubert. Et que tu voyais, j'expliquais les communautés qu'il y avait, tout, tac. Et franchement, il était mortel. Et je pense que j'avais écrit ce morceau-là parce que j'avais constaté qu'il y avait tellement de richesses culturelles dans la ville qu'en fait, c'est une ville culturelle sans le vouloir, aujourd'hui. Et c'est pour ça que j'en parle tout le temps. Parce que quand on vient d'Aubert et qu'on vient du 93, je ne sais pas, et qu'on a la détermination que j'ai, je sais que c'est le fruit de l'environnement dans lequel j'ai grandi qui a participé à ça, en plus de l'éducation de mes parents. Il me rend si déterminé, si vaillant, tout ça. Pour toi, il y a quelque chose de particulier à Aubert que tu n'as pas retrouvé, ou dans le 93, que tu n'as pas retrouvé dans d'autres villes ? Non, Aubert, en fait, c'est quoi ? C'est triangulaire. En fait, Aubert-La Courneuve-Saint-Denis, c'est un triangle qui se ressemble. Pour moi, Aubert-Villée-La Courneuve-Saint-Denis, c'est mélangé. Moi, je suis autant un mec d'Aubert qu'un mec de Saint-Denis pour moi. Parce que j'ai des gens que j'estime comme la famille aussi là-bas et qui j'ai beaucoup évolué. Et c'est une triangulaire. C'est les trois villes du 93 proche Paris, là, de l'autre côté, qui avons évolué d'une certaine manière. C'est une zone très criminogène. C'est très bizarre, c'est très criminogène et très culturel en même temps. Voilà, c'est ça la particularité. Ça doit être pour ça que mes disques sont comme ça. Tu revendiques, et c'est une petite contradiction, tu te revendiques en tant qu'artiste plus qu'un rappeur, donc dans le sens universel du mot, en fait. Et d'un côté, toute ta carrière, tu as dédicacé Aubert et on sent qu'il y a une immense fierté pour toi de représenter ta ville comme un Kendrick qui représente LA. Tu vois ce que je veux dire ? En fait, Kendrick, il est vu comme un artiste aux États-Unis. Et moi, je me suis toujours vu comme un artiste, sauf que ceux qui me survolaient, ils ne voulaient me mettre qu'un rappeur. Mais un rappeur, il fait souvent les mêmes disques et un artiste, il ne fait jamais les mêmes disques. Et je suis quelqu'un qui a pris énormément de risques dans ma carrière. Je suis quelqu'un qui a toujours essayé de faire des choses qui ne se faisaient pas parce que j'avais cette fibre artistique de vouloir faire. Et ça, ça s'appelle être un artiste. Ça ne s'appelle pas être juste un rappeur. Tu vois, dans l'album du Général, à l'époque, il était un peu avant-gardiste sur son temps quand il était sorti. L'album Actric, c'est un album où j'avais visité un peu toutes les musiques que le rap avait rencontrés depuis sa naissance à aujourd'hui. C'était ça, le concept de l'album de Actric. Ça veut dire que soit tu avais des sons un peu à la Aftermath, genre des morceaux comme Tony Hatchemani, Fleur Helicopter. Soit tu avais des morceaux un peu avec les rencontres à la run DMC à Aerosmith, attitude de rockstar, génie. Soit tu avais pure Saul, un morceau que j'avais fait avec Derek Martin. Soit tu avais pure Mob Deep, le morceau Actric qui était un peu Deep, un peu Kanye West, un peu moitié Mob Deep, un peu réalisation Kanye West de Blueprint 3 pour Jay-Z, tout ça, ou Dark Fantasy. Tu vois, c'était riche, c'était riche. Et tu ne pouvais pas dire que ce mec-là, c'est juste un rappeur qui n'a pas de culture. Ce n'est pas possible. Tu vois, tu ne pouvais pas écouter un truc et dire que ce mec-là, il ne connaît pas la musique. C'est impossible. Il y avait aussi de l'Electro avec Electro un peu à la David Guetta, un peu commercial, Electro un peu underground. Tu vois, il y avait Sensani, il y avait AAA. Ce disque-là, c'est un des disques qui m'est resté le plus au travers de la gorge parce qu'il était très abouti et les gens, ils n'avaient pas capté à quel point il était abouti. Du coup, faisons une parenthèse, mais à ce moment-là, tu n'as pas une frustration ? J'ai une frustration maximum. Comment on arrive à gérer le fait d'avoir l'impression d'être abouti artistiquement et de ne pas connaître le succès commercialement en fait ? Parce qu'en fait, j'avais un problème, c'est que mon indépendance ne collait pas à mes ambitions. Ça veut dire en fait, je faisais des disques tellement artistiques que tu es obligé d'être… J'étais obligé en fait d'être en major pour faire ce que je voulais faire. Parce que souvent, quand tu fais de l'indé, tu fais soit du rap un peu très, très rue et tu mets un minimum de culture pour que tu vois, ça parle comme avec de la rue et tu ne te prends pas la tête pour que ça puisse fonctionner, truc indépendant. Mais quand en fait, tu as des ambitions comme moi, il y a un moment où quand tu veux commencer à communiquer aussi sur la culture, mais pas que sur la vie de rue, tu es obligé de toucher un plus grand public et donc tu es obligé d'être en multinational pour que tu sois diffusé. Parce que sinon, ceux qui te suivent par rapport à ton authenticité rue ne vont pas comprendre l'ensemble de tes œuvres. Parce qu'il y a des tentatives artistiques, culturelles que ça ne va pas leur parler parce qu'ils ne retrouvent pas ce qu'ils veulent entendre de moi. Mais si sur un plus large public, par exemple un morceau comme Obama Said, sur un plus large public, ça peut parler parce que c'est de la musique quand tu l'entends en premier. Tu vois, un gars comme Jules, pour parler de lui, il a réussi à faire ce truc-là, tu vois, d'être passé à un moment où il est un artiste plus street et arriver à essayer d'évoluer artistiquement, tu vois. Oui, mais la chance qu'a eu Jules, c'est que c'est des artistes qui ont évolué en plein libéralisme artistique. Tandis que moi, je suis issu de l'époque où tu as baissé ton froc, tu vois, cet truc-là. Ah, lui, il n'est plus avec nous, il a baissé son froc, il fait du commerce, tu vois. Moi, on a vécu cette époque-là. Moi, quand on me voit, on me voit comme un mec qui représente cette époque-là. Tandis que Jules, il est arrivé après le libéralisme, le libéralisme artistique de section d'assaut, de, tu vois, de, comment, de Mister You. Ou, tu vois, cette génération qui est arrivée en 2010. Tandis que moi, je m'en rappelle très bien. J'avais croisé section d'assaut au 1554 quand j'avais fait mon morceau électron. Ils m'ont dit merci, tu nous as ouvert une porte. On se demandait si c'était possible de le faire. Là, on sait. Maintenant, c'est bon. Tu vois. Tu penses que tu as permis à un gars comme Gims, à un gars comme Black M, d'aller toucher artistiquement de la masse, en fait ? Ben oui. Parce qu'en fait, c'est quoi ? Quand tu fais des morceaux et après, toi, tu es le cobaye. Mais en vrai, il y a quand même des retours sur le truc. Et ben, tu te dis qu'en vrai, ouais, c'est bon. Et en plus, eux, ils sont plus jeunes. Ils n'ont pas une étiquette qu'une école. Tandis que moi, j'ai une grosse étiquette d'un rappeur d'une certaine époque. Donc, il y a des trucs psychologiquement que ça met du temps à passer. Aujourd'hui, mon libéralisme artistique, il est communiqué, il est bien communiqué. Parce que je suis relayé et j'ai fait 10 ans à montrer aux gens que je veux toujours faire ce que je veux jusqu'au bout. Donc, c'est devenu ma façon de travailler. Mais après, les gens ont mis du temps à accepter de tandem à ma carrière solo. Que ouais, ma carrière en solo, c'est un mec qui veut faire ce qu'il veut. Mais comment tu expliques qu'eux, ils aient réussi à le faire ? Parce qu'eux, en termes d'étiquette, ils ont connu la Lema, la section, avec le truc d'homophobie, etc. Ils ont quand même été vachement étiquetés. Comment tu expliques que Gims et Black M, parce que c'est quand même les deux qu'on réussit à être certifiés, etc. Comment tu expliques qu'eux, ils aient réussi à détacher l'étiquette de force et à quand même retourner en club, retourner en radio, etc. Parce qu'ils ont travaillé, ils ont mis beaucoup d'intelligence dans leurs talents et ils ne se sont pas braqués, déjà. Ils ne se sont pas mis en opposition avec le système. Ils ont essayé de discuter, ils se sont arrangés, ils se sont expliqués. Ils n'ont pas fait les fous à dire quoi, ils ont tous sniqué vos mères, on s'en bat les couilles. Ils ont parlé, ils ont été intelligents. Et à un moment, quand les médias commencent à voir qu'ils ont affaire à des personnes intelligentes et que leur musique fonctionne, ça ne sert à rien de les empêcher d'aller plus loin. Tu penses que ça a été ça ton problème à un moment ? Ah oui, déjà, regarde, mon premier contrat en major, je l'ai fait en 2014, alors que je suis signé depuis 2000. Attends, je suis le meilleur exemple. Il y a des gens dans les maisons de disques en 14 ans, ils ne m'avaient jamais vu. Des gens du métier, ils ne m'avaient jamais vu dans les bureaux. Mais ils connaissent mon nom comme ça, mais ils se disent quoi ? Mais lui, ce n'est pas un vrai rappeur, il rappe pour son plaisir. On ne l'a jamais vu. Je ne sais pas si tu vois. Moi, mon cas de figure, il est très spécial. Ça n'existe pas. Je m'en rappelle, on s'était dit quand tu étais passé à la block party, que genre pour beaucoup, Banger 1, Banger 2, c'est ta petite période en train de rafler le terre-terre, etc. Et que là, tu as signé, comme si tu étais un rookie en fait presque. Oui, c'est ça. C'est ça. Pour les plus jeunes qui ne me connaissent pas depuis longtemps, pour eux style, ils m'écoutent depuis le début, Banger 1. Moi, je ne suis plus le début, vous faites les mythos. Je connais depuis le début, Banger 1. Moi, j'ai vu des petits me dire ça. C'est cyclique. Tu penses que si, à l'époque, par exemple, je te donne le meilleur exemple. Jay-Z, lorsqu'il fait son comeback et qu'il laisse un peu sa carrière entre les mains de Kanye West. Il y a des gens, ils ne le connaissent pas, ils le voient comme le mari de Beyoncé. Générationnellement parlant, il y a des gens qui disent non, lui, c'est le mari de Beyoncé. Avant qu'il revienne avec les Good Friday de Kanye West, les Brooklyn Go Hard et tout ça, l'arrivée de Blueprint 3. Avant ça, c'est le mari de Beyoncé en France. Aujourd'hui, Jay-Z, tout le monde connaît Jay-Z, New York. Mais Jay-Z, il n'y avait que des spécialistes qu'il connaissait avant. On va revenir sur ce sujet-là, mais je voulais conclure sur Aubert. Il y a une phase, en fait, j'ai écouté pas mal ta discographie, du coup, en préparant cette interview. Et tu disais dans le monde des Stones, mais qui s'y plaît dans la cité à part des jeunes dissipés ? C'était il y a 10 piges maintenant, plus de 10 piges. Toi, au final, tu es toujours resté à Aubert. Parce que je t'ai dissipé jusqu'à il n'y a pas très longtemps. C'est ça. Maintenant, tu es prêt à bouger d'Auber ou tu y restes ? Mais j'ai toujours... Mais en fait, c'est quoi ? Parfois, je bougeais d'Auber, mais ça ne se voyait pas. Tu vois ? Je pouvais être partout, mais tu vois, ça ne se voit pas. Après, je venais, tac... En fait, c'est que... Parfois, je peux bouger, mais après... Mais on va me voir parce que j'ai des trucs à faire. J'ai mon studio dans le... J'ai le studio dans le quartier. Donc quelque part, ça fait que... Même quand je suis calme, je suis là parce qu'il y a le studio. Est-ce que tu te vois à un moment complètement qui t'es aubert ? Ou tu seras toujours à un endroit où tu devras retourner régulièrement ? Ou est-ce qu'à un moment, tu dis, il faut que je parte d'ici ? Ah non, mais pour moi, je me suis toujours dit qu'il faut que je me barre. Mais pour moi, quand je dis se barrer, c'est qu'on nous a appris un truc à l'école, c'est la mondialisation. Si demain, tu te barres pour aller définitivement dans un autre endroit, tu vas être esclave du système dans l'autre endroit où tu vas aller. Donc ça va revenir au même. Il faut juste pratiquer la mondialisation, ce que font tous les riches. Les riches habitent nulle part, vu qu'ils sont partout. En fait, ce que tu voudrais, c'est habiter partout en fait. Tu n'as plus envie de t'attacher à une ville ? Non, non, non. Aubert, c'est ma racine, c'est ce qui m'a fait. Mais moi, je vais être partout. Moi, je veux qu'on me voit aubert et après, on ne voit pas où tu étais. J'étais ailleurs et après, je suis revenu. Ah oui, c'est tranquille ma gueule, c'est comme ça la vie. J'ai l'impression, tu vois, on gâche notre vie à la limiter à un endroit. Alors que le monde, c'est un paradoxe, il est aussi petit qu'il est vaste. Alors si on prend conscience qu'il est aussi petit qu'il est vaste et qu'on n'y bouge pas, qu'on ne bouge pas d'où on est né, je trouve que c'est une malédiction de ne pas avoir l'opportunité de bouger d'où on est né. Tu ne te vois pas quitter aubert définitivement en fait ? Il y a bien, il y a bien, il y a définitivement, je ne sais pas. Je pense que si demain, je ne pars jamais d'aubert, je n'aurais envie que de partir d'aubert. Mais si je suis toujours partout, je suis libre, je suis un électron libre, j'aurais toujours envie d'être à aubert. Pour revenir sur le sujet précédent, du coup, on parlait de personnes qui disent « Ouais, McTier, je ne le connais plus de 20h1. » Tu as signé chez Monstre marin. Est-ce que tu as reçu ou vécu ou perçu des critiques de ces personnes-là ? « Ouais, McTier, il est signé avec Gims, machin, il s'est vendu. » On parlait de ce truc-là. La génération que toi, tu datais un peu plus antérieure, qui disait « Ouais, il s'est mélangé, nanani. » « Ouais, est-ce que ça, tu l'as vécu ? » « J'imagine que tu te fous. » « Ouais, oui, oui. » « Mais en fait, j'ai vécu la compréhension d'un public, qui ne comprenait pas pourquoi j'avais signé chez Monstre marin. » « Je l'avais déjà anticipé. J'ai toujours eu ce rapport avec la compréhension du public. » « Donc pour moi, j'avais déjà anticipé. » « J'ai dit, ils comprendront plus tard. » « Parce qu'en fait, le problème, c'est qu'ils ne connaissent pas bien le business. » « Et tous les gens, même ceux que je connaisse, ils me disent à quoi ? » « Mais si tu as signé là-bas, ça te sert à quoi ? » « Tu sais déjà tout faire. » « Tu vois ? » « Ils me disent, « Ouais, mais ça te sert à quoi ? » « Tu sais déjà tout faire. » « Tu fais tes clips, tu fais tout, 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 tout. » « Je dirais, les gars, je crois que vous n'avez pas compris. » « J'ai dit, regardez-moi faire, vous allez comprendre après. » « Parce que ça ne sert à rien de vous expliquer. » « Vraiment, ça ne sert à rien de vous expliquer. » « Donc c'est pour ça que ma volonté première sur l'album, c'était de communiquer les tubes. » « Parce que si je serais venu avec un gros album, avec une communication où je montre direct à quoi mon album allait ressembler, avec que mes morceaux de peur, les gens n'auraient pas vu la différence. » « Ils auraient dit, mais à quoi ça sert qu'ils signent ? » « Regarde, ça, c'est des trucs qu'ils savent faire tout seul. » « Ils ont toujours fait ça. » « Ils avaient abandonné l'idée de pouvoir entendre matériel dans les grands médias. » « Pour eux, dans leur tête, c'était plus possible que ça existe d'entendre matériel dans les médias. » « Donc c'est pour ça qu'ils se demandaient pourquoi j'avais signé. » « Parce que quand on a autant donné au rap street que toi... » « Non, j'ai pas mal vécu parce que je sais où en sont les gens qui écoutent du rap. » « Et c'est pour ça que j'ai communiqué qu'en single et j'ai dit, l'événement, ça va être mon disque. » « Parce que le mystère, le fait d'avoir envoyé que des singles, ça faisait un mystère sur mon album. » « Les gens se disaient quoi ? Est-ce qu'il va changer ? Est-ce que truc ? Est-ce que truc ? » « Ce qui fait que quand mon album est arrivé, ça a mis un coup. » « Parce qu'ils ne s'attendaient pas. » « C'est vrai que sur l'album, tu as communiqué d'abord « Laisse-moi te dire et un jour peut-être. » « Mais avant, dès la signature, tu as envoyé un morceau... » « Je n'ai plus le titre en tête, mais un morceau genre en mode archi énervé. » « Tu dirais que tu avais envie de rassurer la base en fait. » « Non, parce que j'étais dans une continuité de Banger 2. » « Et là, j'ai signé bande de bâtards, vous allez voir maintenant... » « Vous allez voir ce qui va se passer à mes détracteurs qu'aujourd'hui tout se paye. » « C'est ça le morceau, il s'appelait tout se paye. » « J'étais en train d'exprimer mon état d'esprit de ce que voulait dire la signature pour moi. » « Mais en fait, la colère de tout se paye, c'est la colère de mon disque. » « En vrai. » « Tu vois ? » « C'est-à-dire quand tu écoutes mon disque, tu entends le revanchard, le truc, le truc, le truc. » « En fait, tout se paye, il est symbolique dans le message à ce qu'il y a dans mon album. » « Après, j'ai prévenu les gens en disant tout se paye. » « À partir du premier single qui était « Laisse-moi te dire », j'ai commencé à travailler. » « Tu étais chez GoldenEye. » « Je n'étais pas chez GoldenEye. » « Tu étais avec Oumar, en tout cas, tu roulais avec Oumar. » « Oui, Oumar, c'est mon pote, on fait tout ensemble. » « Tu roulais avec Oumar. » « Oumar arrive à Dev Jam. » « À un moment, logiquement, on s'est dit, d'ailleurs, il va débarquer à Dev Jam. » « D'autant plus qu'il avait fait venir Joke. » « Je crois que d'où ça, c'était un peu avant que tu signes chez Monstrum Maman, de mémoire. » « On s'est dit, mais il va venir compléter le roster. » « C'est logique, en fait. » « Pourquoi ça s'est pas fait, c'était une petite idée ? » « Non, parce qu'il y avait des petites choses en interne, mais pas via Oumar, avec la Maison 10, qui ne correspondaient pas à ce que je voulais faire, tout simplement. » « C'est pour ça que je ne l'ai pas fait. » « Donc il y a eu des discussions, quand même ? » « Bien sûr, c'est logique. » « Mais après un moment, il y avait des trucs qui ne me correspondaient pas, donc c'est pour ça que je ne l'avais pas fait. » « À cette époque-là, j'avais des trucs que je voulais... » « Que je voulais partager, que des gens de la Maison 10 ne partageaient pas pareil que moi à cet instant-là. » « Donc je préférais ne pas signer à cette époque. » « En fait, mon album que j'ai fait là, j'estime que c'est un bon album de Pera, mais j'ai déjà fait des bons albums de Pera avec des morceaux qui auraient pu passer à la radio dans mes autres albums. » « Sauf que là, j'étais bien entouré pour que les morceaux qui peuvent avoir l'opportunité de passer en radio, passent maintenant en radio. » « Mais avant, j'en avais fait, mais qui ne passaient pas en radio. » « Mais j'avais des morceaux qui pouvaient passer en radio dans mes albums précédents. » « Et là, maintenant, les morceaux rentrent et tant mieux. » « C'est une stratégie de guerre, c'est comme ça. » « Toi et le rap game en général, une mise au point que tu avais commencé avec les banger, etc. » « Parce que banger 1 et 2, c'est quand même une grosse mise au point sur toi et le rap game. » « Une mise au point sur toi-même. » « Là, il y a des comme, on rentre sur des choses archi-intimes, etc. » « Encore un peu plus que ce que tu avais donné aux parents avant, selon moi. » « C'est vrai, c'est vrai. » « Et une mise au point, je trouve, entre la société française, entre la cité et ce qu'il y a autour de la cité. » « Pour moi, c'est comme ça que je l'ai vu. » « Est-ce que pour toi, sur un premier album, major, etc., machin, tu avais envie de livrer ce constat-là un peu en mode… » « Très important. » « Ouais. » « Tu as tout compris. » « J'ai dit, il est très important. » « Mon album s'appelle « Je suis une légende. » » « Si je l'appelle comme ça, c'est que je suis une légende pour une catégorie de personnes. » « C'est dans ce sens-là. » « Donc ça veut dire que pour que le titre de mon album ait un sens, c'est la fidélité à mes principes que je cristallise au bout de 15 ans dans mon premier album en major. » « C'est pour ça que je dis que je suis une légende. » « C'est pour ça que je dis ça dans l'album. » « Je dis que je suis une légende, ça sert à cristalliser et à marquer au fer rouge une mentalité que j'ai essayé d'imposer pendant 10-15 ans. » « Aujourd'hui, où nous sommes encore dans un nouveau cycle, où les temps ont encore changé, où les gens pensent différemment, a encore appuyé une mentalité que je ne vais pas lâcher. » « C'est très important pour moi. » « Ouais, je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça. Moi, je pense que dans cet album, c'est pas que du rap, c'est des transmissions d'émotions. » « C'est un album, là. Je suis une légende. » « C'est-à-dire que pour moi, c'est un album que quelqu'un qui n'écoute pas de rap, c'est bien de lui faire écouter cet album-là pour lui dire « Écoute, c'est quoi le rap ? » « Tu vois ou pas ? » « C'est un album que j'aimerais, à terme, que des gens qui disent « Ouais, moi, j'écoute pas de rap, mais je disque là. » « Comme moi, j'écoute pas de variète, mais j'écoute Christina and the Queen. » « Parce que j'ai l'impression que c'est proche de nous. » « Eh bien, genre, les gens qui sont, tu vois, qui ont un peu plus de la quarantaine, qui vont même vers la cinquantaine, ils disent « Ouais, j'écoute plus trop de rap, mais lui, je le mets, lui. » « Je le mets, il y a une transmission d'émotions. » « Tu n'as pas besoin d'être à la mode pour essayer de comprendre où ils vont venir. » « Parce qu'ils te parlent de choses qui sont importantes et qui peuvent te toucher le cœur. » « Il y a un truc sur ces contradictions aussi qui m'a interpellé. » « Moi, je n'avais pas capté, c'est bizarre, pourtant je t'écoute depuis le départ. » « Je n'ai pas capté que tu étais musulman. » « Et je l'ai capté là, c'est bizarre. » « Là, pour le coup, ça traverse complètement le cœur quand on est dans cette opposition. » « C'est quasi de la schizophrénie. » « Parce qu'on aspire à des choses qui sont de contradiction totale avec ce qu'on est. » « C'est ça. » « Comment tu arrives à, je ne sais pas… » « Si tu as remarqué, je suis en quête de paix. Je suis en quête d'une paix que je n'arrive pas à trouver. » « Et donc, ça veut dire que j'ai un rapport avec la religion qui est… » « Comment je pourrais dire ? » « Un peu… » « Un peu… » « Pas schizophrénique, mais… » « J'ai un rapport avec la religion où… » « Parfois, j'ai envie d'embrasser le jean 100%. » « Et parfois, par… » « Par exemple, moi, je suis un croyant. » « Et par moments, je peux faire mes prières, souvent. » « Ou parfois, je ne les fais pas du tout. » « Et je me sens coupable. » « Mais je sais que c'est, par exemple, si je pars de la France, j'arriverai à plus embrasser le jean. » « En fait, là, ici, j'ai un problème parce que je n'aime pas quelqu'un déjà qui… » « Par exemple, je suis dans un… » « Dans un cycle de ma vie où je n'aime pas quelqu'un qui justifie ses actes par la religion. » « Je déteste. » « Tu vois ? » « Je déteste parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont… » « Qui instrumentalisent leur caractère et leur mode de pensée par rapport à la religion. » « Et ça crée des… » « Des genres d'hypocrites dangereux que je ne supporte pas. » « Parfois, quand je vais à la mosquée, j'ai l'impression qu'il y a plus de… » « Je ne sais même pas si c'est des croyants, les gens qui vont à la mosquée. » « Je pense que c'est des gens qui pratiquent une religion qu'on leur a dit de faire. » « J'ai l'impression qu'aujourd'hui, dans la nouvelle ère dans laquelle on est, dans les nouvelles transmissions de l'islam qu'il y a dans les quartiers, » « J'ai l'impression qu'ils n'auront pas conscience que derrière tout ça, il y a du spirituel, il y a du mysticisme, il y a un truc qui doit se créer, que tu ne peux pas expliquer à ton truc. » « Chacun a son chemin pour ce truc-là, pour son chemin vers la paix. » « Et parfois, j'ai l'impression que les gens veulent tous… ils se parlent, ils veulent se convaincre qu'ils vont tous marcher main dans la main, ils vont aller sur le chemin de la paix sur le même sentier. » « Dans le mysticisme, ce n'est pas comme ça. Le chemin vers la paix, il est atypique, tu vois, il est à chacun. Ce n'est pas pour tout le monde le même. » « Et j'ai l'impression parfois que les gens, parfois, pour expliquer leur comportement, j'entends dix fois la même chose. » « Ils utilisent des trucs de la religion qui, en vrai, ce n'est même pas ça. » « Et donc, aujourd'hui, j'aime les personnes qui sont très… moi, je connais une personne, elle est super, elle est très religieuse. » « Ça ne se voit même pas dans son apparence. » « Et ça ne se voit même pas dans sa gentillesse. » « Ça veut dire qu'il n'explique pas ses bonnes actions et sa gentillesse par la religion. » « Alors que lui, c'est un très, très grand religieux, la personne dont je vous parle. » « Et il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui expliquent le mal ou le bien qu'ils font par la religion. » « Alors que pour moi, un mec avec qui je peux accepter de parler de religion, c'est quelqu'un que je sais que sans la religion, c'est déjà quelqu'un de bien. » « Parce que je sais que s'il sait déjà quelqu'un de bien sans la religion, quand il voudra prendre la parole, pour parler de la religion, il va la transmettre de la meilleure manière. » « Tandis que si c'est les mauvais, ça s'appelle les délinquants de la religion. » « C'est ceux qui transmettent des choses fausses, sans se rendre compte, il pourra prier autant qu'il veut. » « Mais il a transmis quelque chose de mauvais, ça se trouve, il va prier, il va prier, il va tout faire, il va aller en enfer. » « Je ne sais pas si tu vois ce que je vais dire. » « Pour moi, aujourd'hui, la religion, c'est tellement devenu un truc de faux avec surtout le climat ambiant qui existe en France, que c'est quelque chose que je n'aime pas trop en parler. » « Je n'aime pas trop en parler parce qu'aujourd'hui, au sein de notre communauté, au sein de la communauté musulmane, il y a trop de… » « Il y a des musulmans, des jeunes comme nous, que moi, je n'adhère pas à ce qu'ils veulent transmettre, à ce qu'ils veulent transmettre, à ce qu'ils veulent… » « Non, soyez cultivés, soyez tout ça, pensez à savoir qui vous êtes, si vous êtes quelqu'un de bien ou de pas bien sans la religion. » « C'est très important, c'est très important ça, juste pour savoir si tu as le charisme ou si tu as le droit dans ton fort intérieur et dans ton cas de conscience de transmettre à quelqu'un qui ne connaît pas. » « Tu comprends ? Parce que là, on est vraiment dans une période un peu délicate et j'ai l'impression que tous ceux qui veulent passer le vrai message de l'islam, comme un comics dans les années 60, lorsqu'il a fait son pèlerinage et qu'il est revenu pour essayer finalement de dire aux noirs que l'islam, ce n'était pas la religion des noirs, que c'était la religion de l'humanité, ils l'ont tué direct parce qu'il allait dire la vérité. Et bon, on vit ça en ce moment en France. » « Est-ce qu'il y a un moment, les phases où tu ne rappais pas, ça coïncidait à des phases où tu étais dans un renouveau spirituel, où tu pratiquais plus ta religion ? » « Non. Il n'y a jamais eu de corrélation entre les deux ? » « Non. Ce n'est pas lié à ça. » « Ok, ok. Récemment, tu as perdu ton père. Est-ce qu'il y a un moment, tu as dit que non, mais est-ce qu'il y a un moment, tu as eu une phase où tu t'es dit, « Vas-y, j'arrête tout, la musique, le rap, tout ça, tu en entends parler ? » « Oui, bien sûr. Bien sûr. » « Et tu as sorti quand même ? » « Ouais. Parce qu'en fait, mais attention, heureusement que le disque était fini. Parce que si le disque n'était pas fini, si le disque n'était pas fini, le disque ne serait pas sorti. » « Le disque ne serait pas sorti. » « Il faut savoir que ma carrière, ce n'est pas la carrière à moi tout seul. C'est la carrière de moi et mes refs. » « Mes frères et moi, dans notre aventure indépendante, dans notre combat, dans tout ça, on est liés. » « On est liés, on a tout fait ensemble. » « Ce n'est pas un truc genre, mes frères font leur vie et moi, je faisais mon rap de mon côté. » « Donc, ce qui se passait sur ma carrière 2.0, là, c'était un truc qui tenait à cœur à mon frère. » « C'était lui qui regardait, qui recevait les mails, qui disait, ouais, bon, là, on va faire ça. » « Tu comprends ? » « C'était lui qui était très enthousiaste de tout ce qui était en train de se passer. » « C'était lui qui était en train de se passer. C'était lui qui était en train de dire, on va faire ça, 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 ça. Maintenant, on va faire ça. » « Et je me dis, s'il est parti là, je m'arrête là, mais c'est… » « C'est un manque de respect à la mémoire que j'ai partagé avec lui. » « Parce que Bigu, c'était… Il était vraiment partout, en fait. » « Partout. » « Partout, partout. » « Partout. » « Et j'imagine que ne pas vivre ce moment-là, là, ce qu'il était en train de vivre, c'est-à-dire la tournée qui arrive, les interviews… » « C'est la plus grosse, c'est la plus grosse épreuve qui peut exister dans la vie d'un être humain. » « C'est la plus grosse épreuve. » « Parce que tu arrives à un aboutissement de quelque chose, à ce moment-là… » « Et il n'est plus là. » « Et encore, encore, encore une fois, parce qu'attention, je défends mon disque. » « Et mon plus gros challenge, c'est de savoir si je vais réussir à faire des nouveaux titres. » « Ça, c'est l'avenir. En tout cas, depuis que… » « Depuis que mon frère n'est plus là, je n'ai pu faire que le jour du mastering le son à son hommage. » « Je me suis fait énormément de violence pour pouvoir essayer de le faire. » « Et depuis, je n'ai plus jamais rien fait. » « Donc, c'est-à-dire qu'en fait, depuis qu'il est décédé, je n'ai fait aucun morceau. » « Tu t'en sens, genre, incapable ou c'est juste là que… » « Non, c'est que je ne sais pas si je pourrais. » « C'est mon challenge. » « C'est-à-dire qu'en fait, là, je défends mon disque parce que c'était notre combat. » « Je finis notre combat. » « Je le finis. » « Et ma carrière, la suite, j'aimerais bien faire une carrière encore. » « J'aimerais bien. » « Mais… » « Tu vois, les gens, ils se disent quoi, là ? » « Sur le papier. » « Ah, Mac, t'ailleurs, ça y est, là, il est parti. » « Ça, c'est le papier. » « Maintenant, ce que moi, j'ai vécu, ce n'est pas quelque chose de simple. » « J'en parle parce que ça m'aide d'en parler. » « Donc, normal. » « Maintenant, le truc, c'est quoi ? » « Si… » « Il n'y a que l'avenir qui me dira. » « Si j'aurais réussi à surmonter ce que les gens ne peuvent même pas savoir que j'ai à surmonter. » « Parce que l'outro, dans l'outro de « Je suis une légende… » « L'outro, il est fait avant son décès. » « C'est ça. » « Et là, il y a un moment, il y a une intention qui est claire. » « Tu dis, il y a des classiques, vous inquiétez même pas, qui arrivez, etc. » « Et là, du coup, c'est venu tout mettre en compte. » « Ah oui, là, c'est comme si j'avance dans le vide. » « J'avance, je fais mon programme. » « Mais j'avance dans le vide. » « C'est pas… » « Je fais pas de… » « J'avance dans le vide. » « Je me suis… » « Je me suis fait violent, je me suis déshumanisé pour faire… » « C'est… » « Tu vois, il y a des gens, c'est des frères, c'est juste des frères. » « Mon frère, c'est pas juste mon frère. » « C'était devenu mon ami, c'était mon ami, mon source, mon tout. » « Les gens, tiens, quand ils ont dû apprendre… » « Même vous, quand les gens ont appris… » « Sûrement quand ils ont vu que mon frère n'était plus là… » « Moi aussi, je suis mort avec lui. » « Tellement… » « Les gens nous voyaient comme ça… » « C'était compliqué de se dire… » « De l'imaginer sans. » « Là, je… » « Parfois, je mets en boucle la vidéo du dernier truc. » « Je m'en boucle le truc. » « Je m'en boucle. » « Parce que c'est le… » « C'est le… » « C'est la seule vidéo… » « Qui existe de nos âges adultes. » « Où je vois un échange. » « De la fin. » « La petite fin que vous avez faite en son hommage. » « Je la regarde… » « Je la regarde souvent en boucle. » « On va le dire, puisque… » « À un moment, nous, dans Stud, etc. » « On s'est posé la question. » « Qu'est-ce qu'on fait ? » « Voilà, on l'avait tourné avant. » « Vous avez bien fait de le faire. » « Samir, il est venu te voir et il t'a demandé. » « Voilà, qu'est-ce que tu veux faire, etc. » « Tu nous as dit, tu as dit à Samir, vous le faites. » « C'est-à-dire que c'était hors de question que ce truc-là ne sorte pas. » « Ouais. » « Parce que là, moi, moi… » « Mes frères et moi, à la base, on est comme si on est une personne. » « Tout ce qu'on a fait, on l'a toujours partagé à trois. » « Donc, ce qui fait que quoi ? » « Mon frère, il est mort physiquement. » « Mais en tout cas, tant que je chanterais, sa mémoire… » « Moi, si je continue de chanter, c'est pour que sa mémoire reste… » « Reste en haut. » « Qu'on ne l'oublie. » « Parce que tu vois, la mort, elle frappe certaines personnes. » « Ça va bien continuer. » « Sauf que pour moi, tous les gens qui ont l'occasion de m'écouter, de me kiffer, ils ne savent pas que mon frère Bigou, il a un rôle très, très important sur le fait que j'ai pu rapper si longtemps. » « Donc, ce qui fait que quoi ? » « Je suis obligé. » « Et je ne peux pas… » « Si je continue, si j'arrive à surmonter la douleur et à faire des disques, c'est pour que sa mémoire ne soit jamais oubliée. » « Et si demain, il le vaille encore plus qu'avant, c'est parce qu'il faut que les gens le voient comme s'il a toujours été là. » « C'est pas un style, ça y est, c'est du passé, il n'est plus là. » « Parce que ce que je suis, ce que je serai, à ce moment précis qui s'est passé, à un instant T de ma carrière, il y est grave lié. » « Mon frère, c'est comme si c'est moi-même. » « Je ne sais pas comment expliquer. » « Je vais te dire un truc qui m'a paru bizarre en fait, parce que j'ai écouté beaucoup de tes sons et tes albums, que ce soit « Je suis une légende » ou les précédents. Et je ne sais pas, il y a un truc où… Je ne peux même pas t'expliquer, je te jure. Il y a des trucs où, je ne sais pas, tu râpes, j'ai l'impression que c'est comme si ça a une résonance différente en fait. Alors que c'était avant, tu vois ce que je veux dire ? Je ne sais pas, quand tu râpes, tu sais genre, tu sais qui je suis, etc. Pour moi, ce n'est plus le même morceau. Tu vois ce que je veux dire ? Et il y a plusieurs morceaux comme ça, quand je les écoute, je me dis, ils ont changé de sens. C'est comme quand Tupac, tu vois, il sort Machiavelier, après tu réécoutes l'album, tu te dis mais… Tu sais, c'est comme si tu disais, il y a des trucs, je ne peux même pas capter. Moi-même, je l'ai ressenti sur mon album. L'album en lui-même, il a changé de sens. Mon album. Toi, tu l'as ressenti sur des trucs anciens. Moi, je l'ai ressenti sur mon album. Parce que mon album, il y a beaucoup… Ça parle beaucoup de la mort dans mon album. Dans mon album, ça parle beaucoup de la mort. Et mon album, comme je l'ai dit, était fini avant le dessin de mon frère. Et… Et tu veux que je te dise, c'est quoi le pire ? C'est que je suis une légende. C'est un des plus vieux morceaux de l'album. Donc, il y a des gens qui croient que je l'ai écrit en décharge émotionnelle de mon frère. Tu vois ? Alors que ce n'est pas lié. C'est un morceau qui avait été posé bien avant. Parce qu'il y a tout dans ce morceau. Même le clip, tu vois. Il y a une espèce de tension. Un truc où toi, on voit comme si tu revenais des frôlames et tout. Il y a un truc trop bizarre. Et nous, on sait que ce morceau, il a été écrit avant, etc. Pourtant, on ne peut pas expliquer. Je te jure. C'est vrai. On ne peut pas expliquer. C'est trop bizarre. Non mais… Tu vois ce que vous ressentez ? Imagine ce que moi, je ressens. C'est ça que je dis ? Imagine. Déjà, c'est un truc de fou ce que tu me dis. Parce que je croyais que ce ressenti-là, c'était un ressenti qu'il n'y avait que moi et ceux qui étaient très très proches qui pouvaient le ressentir. Mais si même vous, vous ressentez ça, ça veut dire que le degré de ce que je ressens… Si vous déjà, ça vous le fait, imagine le degré de ressentiment que j'ai. Imagine. Et là, toi, tu arrives à réécouter l'album, etc. avec cette vision-là, cet angle-là ? Non, je n'écoute pas. Je n'écoute plus l'album. Je n'écoute plus. Je n'écoute plus. Je l'interprète. Quand on va le réécouter, il va nous réveiller ces instants-là. Toujours. À jamais. À jamais. À jamais. Moi, à chaque fois que j'écoute un jour peut-être, je suis déboussolé. Parce que c'est… C'est un son que Bigomo… Genre, on disait quoi ? Quand il va sortir celui-là… Quand il va sortir, c'est le début de l'autre truc. Il disait, c'est fini. Dès que celui-là, on le sort, c'est fini. Parce que… Je disais, oui, mais viens, on le sort après. Il dit, non, on le sort celui-là. Viens, on le sort celui-là. Direct après le truc. T'inquiète pas. Ça y est. Après celui-là, ça y est. Ça y est. T'inquiète pas. Ça y est. Et c'est les… Et c'est les… C'est les derniers… C'est les messages. Ouais, laisse tomber. Sous-titrage PLACE